Il y a une expression qu'on peut trouver dans la Bible, dans Jérémie 31, repris dans l'Épître aux Hébreux, je n'aurais cesse de le répéter, c'est une expression qui m'avait échappé, et regrettablement échappé. C'est une formule, il faut être extrêmement attentif à ce qu'on lit, c'est-à-dire que lorsque Jérémie annonce la nouvelle alliance, il précise, au terme de cette époque, bon ça c'est la traduction du rabbinat, Alors l'expression « akharit ayamim » qui se trouve dans Jérémie 31, et qu'on retrouve en traduction, parce que finalement on ne sait pas de quelle langue est traduite l'Épître aux Hébreux, en tout cas moi je n'en sais rien absolument, en tout cas la formule est exactement la même. « akharit ayamim » c'est une expression typique qu'on retrouve dans le livre de Daniel, « akharit ayamim » c'est une expression typique, ça veut dire « à la fin des jours », « akharit » après le temps actuel, « akharit » ça veut dire « après » en hébreu, « akharit ayamim » les jours d'après. Donc, dans Jérémie, il est annoncé que ça se fera, cette nouvelle alliance, « akharit ayamim » les jours d'après. Il faut que la question est de savoir quand est-ce que ça aura lieu, il ne dit pas que ça sera tout de suite, absolument pas. Il ne dit pas ça, il dit que ça se fera un certain jour, un certain temps, en temps voulu. Tout à ce moment-là, il faut savoir quand est-ce que ça aura lieu. Alors Jésus arrive, 5-6 siècles plus tard, il dit « c'est maintenant, ce qui était annoncé, c'est maintenant, la nouvelle alliance c'est maintenant. » Pourquoi ? Parce que je dis que c'est maintenant. Ah bon, d'accord. Parce que je suis celui-ci, celui-là, donc c'est maintenant. Le problème, c'est qu'il y a des critères qui sont formulés. Le critère, c'est l'abandon de l'ancienne alliance pour une nouvelle alliance. Et l'abandon, c'est le contraire de la conversion. On ne dit pas que les Juifs doivent se convertir à une nouvelle alliance, puisque cette nouvelle alliance, je l'ai suffisamment dit, ça se manifeste justement par le fait qu'on n'est plus dans l'ancienne alliance, qu'on n'est plus dans le phénomène extérieur, on est dans le phénomène intérieur. Donc il n'y a pas de conversion. La conversion, c'est une transformation intérieure. Ce n'est pas un acte ou une déclaration. Donc, la nouvelle alliance, c'est quand les Juifs abandonnent l'ancienne alliance. De même, de l'intérieur. On a bien vu que c'était faux. Même des siècles plus tard, les Juifs sont restés dans l'ancienne alliance. Ils ont continué à pratiquer, et même au 15e siècle encore, à la fin du 15e siècle, on leur a demandé d'abandonner leur rite, donc d'abandonner de l'ancienne alliance. Mais là, on était dans un moment, un tournant. C'est-à-dire que, quelque part, ça explique le maranisme d'une certaine manière. Quelque part, l'abandon de l'ancienne alliance, l'abandon du judaïsme, en tant que savoir, c'est quelque chose d'intérieur, qui faisait qu'à la limite, on pouvait très bien se convertir au christianisme. Ça n'avait aucune importance, puisque ce n'était pas là que ça se passait. Autrement dit, si vous avez bien compris mon message, je dis qu'à partir du moment où les Juifs se sont laïcisés, comme on dit, que les Juifs ont pris de leur distance par rapport à l'ancienne alliance, à partir du moment où ils ne sont plus devenus pratiquants. Par exemple, au 18e siècle, on sait très bien, c'est une période de laïcisation, pas seulement en France, mais aussi en Allemagne. À partir du moment où ils se sont détachés de l'ancienne alliance, en effet, on pourrait dire qu'on est entrés dans l'ère de la nouvelle alliance, dans l'Akharit Ayamim. On est au 16e, 17e siècle. 1500 ans après Jésus. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'Akharit Ayamim est advenu. Le faux prophète. Qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète ? C'est quelqu'un qui annonce quelque chose, en disant « ça va arriver ». Alors sur le moment, on voit un truc arriver, on dit « ah ben ça doit être ça ». Imaginons par exemple que quelqu'un annonce une révolution. Et puis il y a un mouvement de grève quelconque, etc. Bon, voilà, ça y est, voilà, je l'avais annoncé. Mais en réalité, tant de décennies plus tard, tant de siècles plus tard, il y a réellement une révolution. Une vraie révolution qui n'est, par rapport à laquelle, ce qu'on avait cru être la révolution, c'est du pipi de chat. Et là on se dit « mais alors le type, il s'est trompé là ». Il nous a fait croire que la révolution, c'était ça, mais pas du tout. Donc il nous a montré un tout petit truc en disant « c'est ça la révolution, c'est ça le signe ». Pas du tout. Et bien voilà, c'est pareil, la mésaventure qui est arrivée à Jésus, c'est qu'il aurait fallu attendre 1500 ans, en gros, pour s'apercevoir que c'était un faux prophète. Pour s'apercevoir que ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire que c'était enfin le temps de la Nouvelle Alliance, et bien ce n'était pas du tout à cette époque-là. Et que par conséquent, le procès qu'il a fait aux Juifs de ne pas entrer dans la Nouvelle Alliance était un procès totalement déplacé, totalement prématuré. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à ce moment où la Nouvelle Alliance aura réellement lieu, les Juifs d'eux-mêmes, ils adhèreront à cette Nouvelle Alliance, non pas en adhérant, en disant « nous sommes pour la Nouvelle Alliance », mais tout simplement en quittant l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire qu'on est dans un projet de l'anticonversion. Il ne s'agit plus de se convertir, il s'agit de quitter quelque chose. Pour tout le monde, je quitte l'Ancienne Alliance, je suis ipso facto dans la Nouvelle Alliance. Mais en moi-même, je répète mes théories là-dessus, n'est-ce pas, l'émergence dans la modernité des Juifs, un renouveau complètement de la judéité, de ce qu'elle signifie, mais aussi de son potentiel, de sa capacité à agir sur l'histoire du monde, sur l'histoire des sciences, l'histoire des techniques, des arts, etc., de la science. C'est ça qui est le signal d'un changement. Voyez-vous, souvent il faut parfois des siècles pour s'apercevoir qu'on a eu affaire à une fausse prophétie. Parce qu'on a cru que ce qui se produisait à ce moment-là, c'était la preuve que la prophétie était juste. Alors que ce n'était pas du tout ça. Parce que finalement, que Jésus ait créé une église, ça peut tout au plus rassembler des gens qui attendent la Nouvelle Alliance, mais ça n'est pas la Nouvelle Alliance. De toute façon, la Nouvelle Alliance, elle est faite pour les Hébreux et uniquement pour eux. Donc il a voulu précipiter les choses, avancer le terme des choses, et ça a eu des effets tout à fait catastrophiques, désastreux. Donc finalement, cette formule, ce petit passage, m'avait échappé, et d'ailleurs je crois qu'il a échappé à peu près de tout le monde, à savoir qu'il y a une condition qui est posée, c'est-à-dire, c'est-à-dire, lorsque les temps fixés ont été atteints. Ça change tout. Donc pour un historien du prophétisme comme moi, je crois que c'est toujours fondamental. C'est une condition tout à fait fondamentale. Personne ne dit à l'époque de Jérémie que c'est le moment de la Nouvelle Alliance, puisqu'il faut encore que les temps soient advenus, qu'on en soit autant prévu. Et on peut dire que désormais, les Juifs n'attendent pas le Messie, puisque les temps sont advenus. Les temps sont advenus depuis pas mal de temps. Ça a donné l'émancipation des Juifs. Émancipation qu'il faut comprendre dans tous les sens. Émancipation par rapport à leur propre judaïsme. Émancipation, pas seulement parce qu'ils sont des citoyens, etc. Non, non, c'est leur propre judaïsme par rapport à laquelle ils s'émancipent. Ils s'émancipent du carcan de l'Ancienne Alliance, qui a été voulu et compris d'ailleurs par l'Abbé Grégoire. Même le sionisme peut apparaître comme un signe de la Nouvelle Alliance, parce qu'on remplace moi qui ai vécu pas mal en Israël, on remplace le contenu religieux par un contenu matériel. Tout simplement. On est là. Je suis souvent demandé aux Israéliens, mais qui êtes-vous finalement, si vous ne pratiquez pas ? On est là, on est né là, on est dans la descendance, voilà, tout simplement. Donc, ça aussi, c'est une laïcisation. D'ailleurs, les religieux l'ont bien compris, qui souvent sont opposés à cette création de l'État d'Israël, ou du foyer juif. C'est la laïcisation, c'est-à-dire que c'est le signe de la Nouvelle Alliance, qui permet aux Juifs d'ailleurs d'adhérer d'autant plus aux religions nationales. Un juif qui est détaché de l'ancienne alliance, et qui va donner ses capacités, va offrir ses capacités au monde, il peut parfaitement souscrire aux alliances nationales. Il peut être pleinement un juif de France, ou un juif d'Allemagne, ou d'Espagne, ou de n'importe où. Ça n'est pas du tout incompatible. La religion nationale, c'est pour ça que beaucoup de Juifs aujourd'hui disent aux musulmans, mais adhérer à la religion nationale. Cela dit, là où le bas blesse, j'aimerais aller là-dessus, c'est que il y a quand même là un raccourci. La conversion est un raccourci. Quand on se convertit à quelque chose qui existe déjà chez les autres, ça veut dire que ce que les autres ont fait tout le temps qui a été nécessaire pour que les autres arrivent à ce qu'ils sont arrivés, à ce que la société arrive à ce... Tout cela, eux, ils veulent le court-circuiter. Ils disent, oui, c'est vrai, il y a eu du temps passé, il y a eu des siècles passés, mais nous, on va rejoindre tout ça, et on va adopter tout ça, et ni vu ni connu. On sera comme les autres. N'exagérons pas. La conversion n'est qu'un raccourci. Et un raccourci, ça veut dire aussi que l'on saute les étapes. Il faudrait aussi réfléchir sur cette question-là. Voilà, je vous laisse sur cette plèche du parti. Merci.